Salut Youtube, regardez cette croustillance de début de truc. Je me souvenais pas de ça mais on a une petite bataille d'embuscade à faire. Oh, c'est qui qui va se faire boulotter le fion ? Bon, perte moyenne c'est inacceptable. On va s'occuper de ça tout de suite. Ah oui, c'est ma deuxième armée. Oui, oui, oui. Manque peut-être un poil de mobilité par rapport à ça. Va falloir aller chercher le petit Grom directement. Idéalement neutraliser les chars parce qu'ils sont quand même pénibles. J'ai des albardiers aussi, c'est pas mal. Je vais les décaler un peu par là parce que si jamais ils essayent encore de fuir, ça va m'énerver. Bon, eux ils rattrapent les chars. Allez. Voilà. Toi. Bon, je suppose que le buveur de sang, il peut quand même se faire... Je vais le mettre là. Je voudrais être sûr qu'ils engluent tout ce qu'ils essaieraient d'avancer par ici. Et alors ça, ça va venir chercher... Les... Petits... Euh... Streltsy. Ça va le faire. Voilà. Et les chiens... Qui restent en arrière, ils iront chercher s'il y a des trucs qui arrivent à se barrer à gauche à droite. Ah ouais, il y a encore eux. Alors là... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont nos persos ici ? Merci Javad pour les 14 mois. Et merci Mick Macfeu pour les 2 mois. Et Tyrannis pour les 23 mois, je ne sais plus. Si j'ai dit. Lui, il est sur... Oui, il est sur le char. Alors, on va buffer les... Les massacreurs. Et lui, il est à Pat. Il va venir là. Il va aider le buveur de sang à tuer le perso. Ok. Ok. Ils font face. Ok, il y a une potion de soin. Ah oui, oui. Ça, c'est pas mal. Encerclez-les. Ok, le... Ah ! Recule ! On recule ! Ok, là, je peux lâcher les chiens. Voilà, là, ils sont bien englués dans les halbardiers. On va veiller à ce que les chars ne se barrent pas. Non, non ! Vous restez là ! Qu'est-ce que c'est ? Ok, les chiens sur l'estrel, si, ça va bien se passer. Les gardes du Tsar, arme lourde, font quand même de sacrés dégâts. Ok. L'explosion ne servirait pas à grand-chose, je crois, à part là, peut-être. Mais la zone est déjà trop... Non. Non, non, on va claquer, on va claquer. Ok, le buveur de sang avec un... Voilà, plus 24 d'attaque. Allez, tombez-moi ça. Ok, ça, c'est pas mal. Aïe, mes chiens ! Comment ça, mes chiens ? Sur les strelty, sur les strelty ! Ok, par contre, leur seigneur est mort, ça, c'est la bonne nouvelle. Il y en a qui essayent de se barrer, là. Ah, mais la vache, ça prend plus de dégâts que je ne pensais. Merci, j'ai un vache pour les 14 mois et 50 dubs pour l'année. Mon stream d'unboxing a convaincu mon fils aîné de se mettre à la peinture de figue. Le week-end m'a coûté 100 balles. Merci. Ni repris, ni remboursé. Vite, on est presque arrivés à la maison ! Dépêchez-vous ! Ah, dommage ! C'est pas de bol ! Non, 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 non ! Niveau, mon buveur de sang. Ah bah, la vache, il m'en fait des dégâts, quand même. Je ne sais pas quel niveau il était, leur truc. Quel niveau il était, leur seigneur, mais à mon avis, il n'était pas trop mal, là. Merci, Sangone, pour les 6 mois. Mais la vache, c'est qu'il se déplace vite, en plus. Il était 28. Ah ouais, quand même, il était costaud. Oh, j'ai perdu une unité de chien. Ah bon ? Bah, tant pis. Il ne nous reste plus que l'âme de corne, du champion de corne, à aller chercher, justement. Et après, on pourra passer à la bataille finale. Et bah, en tout cas, il est mort. Alors, attention, parce que les finances ne sont pas franchement au beau fixe. Je crois qu'on n'est pas du tout en positif, loin de là. Donc, il faut faire gaffe, quand même. Alors, armure plus 10, vitesse 10%, attribue parfaite vigueur. Armure fusionnée. Ouais, c'est sympa, n'empêche ça. Garde d'expérience de l'unité par tour, plus 400. Oh, non, on s'en fout. Plus 400 pendant 3 tours, ça fait 1200. Oh, ouais, armure fusionnée, je veux bien. C'est notre futur buveur de sang officiel. Ah oui, incroyable. Le carnage absolu perpétré par cette armée de corne a attiré l'attention du dieu du sang. Ah bah voilà ! Le buveur de sang ! C'est fou ! Incroyable. Oui, il prend la reconstitution foule, un petit peu de corruption. On va aller rechercher l'attaque éclair. C'est quand même assez vite. Prends un dévastateur, toi, pour changer. Même si c'est moins tanky. C'est sympathique quand même. Oh bah, ça va, quoi. Voilà, petit buveur de sang. Merci Boobytwitch pour les 13 mois. Le buveur exalté, celui-là, il va survivre. Incroyable. Non ! Oh les... Oh les chevaliers de Migrifon, Albard, la batterie tonnerre de feu avec le petit Grom, les machins, les... Par contre, c'est des cossards en armure. C'est pas des gardes du tsar armes lourdes. Ouais, mais j'ai le truc de la ville qui est faux, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. The embodiment of fear. Ouais, avec la garnison de la ville, ça va. Au moins, déjà, je vire celui-là. Voilà. Ouais, toutes les bannières. Euh... Commandement plus 8. Dégâts des armes performants, ça c'est pour les massacreurs. Euh... Dégâts des armes de base plus 12%. Commandement plus 10. On va mettre sur les... Euh... Les guerriers du chaos à armes jumelles. Bonus de charge 25%. Puissance des armes plus 30%. Oh là, c'est pour l'autre unité de massacreur. Dégâts des armes plus 8% et attaque enflammée. Attends, le buveur de sang, il a... Il a déjà attaque... Ouais, mais quand même le plus 8%. Allez. On en est à quoi là ? Ah oui, moi, oui, mille ! La piquote quand même. Allez, retourne en garnison. Avec ça, on est sûr que cette armée-là, elle est obligée de faire demi-tour. Par contre, il y a là, hein. Les tours difformes. Ah ouais, ouais, ils m'avaient quand même piqué du territoire, ces petits enfoirés. Mais par contre, moi, je suis chez eux, quoi. C'est vrai que l'un dans l'autre... C'est Pugsy, j'avais déjà... Non, j'avais pas encore... J'avais pas encore fait de raid là-bas, je crois. Merde faible, cette... 9000 balles. Bon, des crânes, j'en ai absolument suffisamment. J'sais pas à quel point ça va les énerver de faire ça. C'est suffisamment ! Ça les énerve suffisamment ! Oh là là ! Oh là là ! Ah oui, il y a des armées là aussi. Ouais, mais j'ai une troisième armée, bon. Ok. Allez, les failles sont toujours ouvertes. C'est vrai que c'était pile-poil la fin du truc. Bon, on va essayer d'avancer relativement... Allez, c'est bon, je les prends, vos demandes de... De trucs. Quand tu perds tes unités, tu perds aussi la bannière qui l'aura signée. Non, 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 tu récupères la bannière. Si tu perds l'unité qui est une bannière, si ton armée survit, tu récupères la bannière. Et même si tu perds l'armée, tu peux perdre une bannière, mais pas nécessairement. C'est pas dit. C'est aléatoire. Merci Eudorin pour les 17 mois. Vous me stipulez dans le règlement de la Chaos Corp ? Alinea Arunel Pusa, voici votre cadeau pour mon anniversaire. Merci beaucoup. Bon, est-ce que je les tente, ceux-là ? Parce que, bon... J'ai perdu des chiens. Très bien de les avoir, hein. Surtout que des chiens pour aller chercher la batterie tonnerre de feu. Ils ont un peu de cave et tout. Merci Flagorin pour les 18 mois. Et bon anniversaire, oui du coup Eudorin, si c'est ton anniversaire, bien sûr. Je dors à moitié, là, je vous avoue. J'ai le cerveau à moitié fondu. Ok, par contre, ça, c'est pas mal. Je crois que je vais m'installer ici. Vous ennuiez pas ? Ils ont l'air d'accord. Vu que j'ai des milliers de crânes, c'est pas grave. On peut payer. J'espère quand même qu'ils vont pas trop, trop vite débarquer avec des saloperies. Du coup, je pourrais peut-être prendre du territoire par là. C'est Noctis pour les 22 mois. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est celui qui veut me rejoindre. Oh, lui, en vrai, il est en train de prendre de l'usure. Pourquoi je m'en tracasserais ? Il attend des renforts. Voilà ce qu'il fait. Il attend des renforts. Il est niveau 3. Bon, alors on y va. Alors on y va. Euh... Bon, en mobilité, j'ai quand même 4 unités. 5 avec le faucheur. Attention quand même, ils ont des chars. Ils ont 2 unités de cave plus les chevaliers demi-griffons. C'est chaud quand même. J'ai 2 buveurs de sang. Alors par contre, les buveurs de sang, s'ils descendent sur les chevaliers demi-griffons, je me demande quand même qui l'emporte. À mon avis, les 2 buveurs de sang doivent l'emporter, mais... Est-ce que c'est le moment de faire des tests ambitieux ? Merci, acidétrique. Pour les 3 mois. Merci. Bon, à condition qu'il soit seul. Priorité, neutraliser la batterie tonnerre de feu, bien sûr. Euh... Ça, ça me paraît déjà pas mal. Peut-être plus de l'autre côté d'ailleurs. Tac. Histoire d'aller chercher en ligne droite la batterie tonnerre de feu. Est-ce que... Oui, on va rester... Ah ouais, il y a le petit Grom aussi. Bah vous savez quoi ? On va rester... Hors de portée de leur artillerie. Voilà. Tac. Et le petit Grom, il va avoir... Il va avoir difficile de m'atteindre. Voilà. Tout ça, ça va aller dans la forêt. Comme ça, ils ne peuvent pas me cibler non plus. Les massacreurs là-bas. On fera le tour tranquillement. Premier buveur de sang ici. Buveur de sang exalté. Attention, le buveur de sang, il a un grand avenir devant lui. Il ne faut pas qu'il meure. Oh là là. Il est aussi classe que les autres. Bon, du coup... Je vais vraiment finir par en peindre. Des comme ça, j'y pépais. En plus, j'ai vu un rapport de bataille ce week-end sur, justement, notamment des démons de cornes sur Age of Sigmar. Je ne le... Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! on avait dit quoi du coup je suis surtout en train de me dire si j'annonce ça à la comptable qu'est-ce qu'elle va me dire attendez 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 les chiens c'est très bien ils ont ils ont beaucoup de talent ils ont beaucoup d'ambition allez c'est parti on va aller se planquer là bas dans la forêt on va voir ce que ça donne j'ai mon invoque qui est prête les chiens se font tirer dessus par les chats oh le petit grom on est dans la forêt allez plus qu'une unité à cacher dépêche toi c'est bon ils sont cachés ils vont nous oublier ils nous ont oublié voilà c'est bon c'est comme moi quand je vais faire des courses et que j'oublie la liste je me dis c'est con parce que je suis sûr qu'il y avait un truc important auquel il faut que je pense alors là du coup j'ai très très envie déjà de claquer une invoque pour leur foutre le bordel et essayer de commencer à gratter éventuellement à tomber la batterie tonnerre de feu même bon le petit grom il vit sa vie pour l'instant il vit sa vie mais là je suis relativement protégé de tous leurs projectiles et ça ça me plaît allez occupez-vous du petit grom attention il y a les demi-griffons derrière ok on sort les massacreurs l'infanterie va arriver un peu tard là j'en ai peur d'accord alors ils font un énorme blob je vais avancer un peu les chiens mais pour l'instant je charge pas là il faut vraiment que je vienne impacter à fond avec avec les guérillers ah oui il a gardé son il a gardé sa position de soin lui donc ça c'est cool allez les massacreurs bon les buveurs de sang ont l'air de bien s'amuser ouais 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 la batterie tonnerre de feu elle est cancel ok ça ça contourne tranquillement les halbardiers ils vont venir se positionner tranquillement cossard en armure à armes lourdes non pour l'instant ça bouge pas ça ok les massacreurs ils peuvent reculer un peu oh mais là ça blob si je peux en tuer suffisamment alors avancez vous un peu vous ça se passe fort bien pour l'instant on sent les niveaux en moins oh les chevaliers demi-grippons sur les chiens c'est pas une bonne nouvelle mais là franchement si j'arrive à les encercler suffisamment et à leur faire assez de dégâts bah écoutez on va leur claquer une lame de corne pour les calmer et ça ira tout seul là ils sont quand même bien bien regroupés quoi non reculez les chiens ça va mal se passer les chars les chars ours inarrêtables bloquez les bloquez les bloquez les bloquez les oh la la ils s'en foutent ils repartent comme ils veulent oh la lame qui est bientôt prête elle est prête alors on va laisser les massacreurs repartir un petit peu même si les massacreurs c'est pas forcément le truc qui craint le plus bonsoir vous avez un blob ici vous y tenez bonsoir non pof ok le petit grom ouais les chiens souffrent les chiens souffrent quand même beaucoup allez tué le lui non oui non 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 les halbards ressemblent beaucoup à des grosses haches quand même ah mais chez corn de toute façon enfin chez les guerriers du chaos de manière générale ils aiment beaucoup faire les malins du genre non moi c'est c'est une hache moi c'est une halbarde voyons alors qu'en fait si vous leur demandez la définition précise personne ne la connaît c'est un peu le principe c'est comme le wokisme tout le monde a son avis sur la question mais personne ne sait le définir ah bah c'est pareil les haches les halbards personne ne sait ce que c'est ils savent pas la différence c'est quoi une halbarde une grosse hache c'est quoi une hache une grosse halbarde voilà à deux doigts de se battre avec des fricadelles bah écoute chez corn je sais pas si le résultat serait très très différent plus de gras sans doute motion d'endurance ouh mais c'est pas mal ça on va mettre ça on pourrait même le mettre au buveur de sang exalté encore que une potion de soin c'est quand même beaucoup plus de soin oh mais j'ai plein de trucs pour lui résistance physique provoque la terreur armure plus 10 vitesse 10% parfaite vigueur oui parfaite vigueur c'est très bien puissance de l'attaque de jet plus 40% mais pourquoi il y a ça ça n'a pas de sens il n'y a pas d'attaque de jet attaque en mêlée plus 10 puissance des armes plus 10% attaque en mêlée plus 10 il passe à 82 ah oui c'est pas mal ça il passe à 82 c'est pas mal du tout puissance des armes plus 18% là il est à 565 ou puissance d'attaque de jet alors est-ce que ça va changer quelque chose ah oui ça change quand même quelque chose bon là il est à 523 bah non quand je l'enlève ça change rien et puissance des armes plus 18% ah ouais là ça fait 600 600 perce armure anti-infanterie attends 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 puissance de l'attaque de jet plus 40% bah oui mais il n'y a pas d'explication il n'y a pas de fenêtre pop-up ça dit juste puissance de l'attaque de jet plus 40% mais attaque de jet il n'y a pas d'attaque de jet et en plus il n'est pas marqué pour l'armée donc attaque de jet je vois pas ce que c'est à mon avis c'est une traduction à la con ça effet de bataille non effet de bataille ça veut dire que ça s'applique en bataille en opposition à effet de campagne qui s'applique forcément en campagne et pas en bataille pour ne pas qu'on mélange les deux mais effet de bataille ça ne veut pas du tout dire que l'effet s'applique à toute l'armée ça veut dire que l'effet ne... c'est un effet qui parle pour les batailles c'est tout mais tant qu'il n'est pas marqué pour l'armée ça veut dire que c'est juste pour lui c'est un effet qui ne s'applique qu'au personnage donc non là je... je vois pas je vois pas à quoi ça sert on va garder celle à plus 18% du coup il passe à 600 perd sa armure anti-infanterie ça reste quand même un bon gros avoineur ah oui sachant que là je repasse à 72 ah ouais sinon j'ai 565 oh oui je pense que je vais prendre ça je préfère avoir ça un peu moins de puissance des armes mais par contre on est à 82 d'attaque donc c'est mieux en armure on va lui mettre bon je pense qu'on va lui mettre la résistance physique même si parfaite vigueur aurait pu être très bien surtout s'il est sur monture euh mais il est sur monture lui il est sur dévastateur bon la résistance physique c'est bien aussi résistance au sort vient pour 20% euh les vents on s'en fout ok d'accord ça fait beaucoup d'armure euh non mais ça je vais revendre on s'en tape euh couronne de commandement non je vais je vais le garder comme ça pour l'instant j'ai pas grand chose d'autre de très intéressant à lui mettre et alors lui là notre nouveau meilleur ami talisman on doit bien pouvoir lui mettre un truc résistance physique 15% bah voilà mais pas mal le jet chez corn il lance son épée sur l'ennemi à bout portant sans lâcher le manche mais attention c'est différent de taper avec oui mais euh attends ça vient d'où cette info parce que oui on pourrait en supposer ça mais euh sans certitude quoi c'est peut-être une traduction mal faite hein mais Scarbrand il est en tout cas Scarbrand il a une animation il jette ses haches par terre alors est-ce que c'est ça qu'ils ont voulu dire par attaque de jet est-ce que les buveurs de sang ont ça non je pense même pas faudrait voir en anglais ouais c'est ça faudrait trouver la trad en anglais et voir ce que ça dit en anglais ça donnerait une meilleure une meilleure idée ok donc ça se passe pas trop mal par là euh s'ils reçoivent les renforts qu'ils sont visiblement en train d'attendre ils pourront quand même pas faire grand chose c'est pas un truc style il projette les ennemis 40% plus loin ça pourrait ça pourrait mais je ne sais pas franchement la trad est pas folle la trad n'explique pas ou en tout cas la description est pas bonne si elle se trouve en anglais elle est pas beaucoup mieux c'est quoi le nom en français at a day euh ouais je peux regarder sur n'importe quel truc c'était H de corne puissance de l'attaque de jet plus 40% H de corne voilà merci Hiruma sensei pour les 10 mois Skarbrand faudra qu'il vire ça quand même vitesse moins 30% dégâts des armes performant moins vous voyez ici par exemple les effets c'est bien des effets de bataille mais il y a deux effets qui ne s'appliquent que à Skarbrand c'est à dire vitesse moins 30% et dégâts des armes performant moins 20 et un qui ne s'applique que enfin qui s'applique à toute l'armée qui est défense de mêlée moins 20% qui est extrêmement punitif d'ailleurs faudrait vraiment qu'ils puissent le perdre pour ça faudrait passer quelques tours à l'intérieur d'une cité majeure ici ça marche ça ? ah non pas du tout Volsgrad j'aurais peut-être un peu plus de chance de supprimer le trait il n'y a plus la ok il n'y a plus la la mère patrie du coup je prends plus l'attrition et donc je me régène les prendre en embuscade c'est un peu un peu ma seule chance 85% voilà ça c'est bien ça c'est bien bon moins 8700 ah bah voilà bah voilà nice donc du coup vu que j'ai tué l'autre donc l'autre il attendait les renforts de cette armée-ci c'est ah c'est ouais lui il est niveau 34 lui il est niveau 34 et il a visiblement pas mal de points dans l'arbre rouge donc ouais 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 il a quoi comme armée ah c'est solide c'est solide c'est solide c'est solide et comme ils buffent l'armée ça m'envole pas ils ont de l'xp ah oui oui il y a de l'xp en plus c'est chaud oh je vais pas risquer mon buveur de sang exalté là dessus alors par contre le laisser assiéger et puis après l'attaquer oh il y a encore non en fait je vais rester dans la ville soit il m'attaque à deux armées et ça reste jouable soit il m'attaque lui enfin il m'encercle pour me laisser pourrir et alors je sortirai avec la garnison la pire des situations c'est s'il attaque avec deux armées en fait il débarque direct alors il y a quand même deux nounours mais oh mais c'est skarbrand c'est bon c'est bon c'est bon c'est skarbrand d'ici pas de panique pas de panique donc les massacreurs vont massacrer les minotaures vont minorer et les guerriers vont guerroyer et tout va très très bien se passer attention alors légion du griffon ça c'est un travail pour les minotaures j'aime autant qu'ils aillent pas trop sur les ours parce que les ours leur ont fait mal par le passé je m'en souviens j'ai mis un milliard d'invoques en plus avec cette armée ouais 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 bon je crois que les persos ils vont simplement s'occuper des ours les persos les massacreurs vont s'occuper des ours et eux ils vont clairement surclasser un peu ah oui d'ailleurs eux ils vont rester planqués dans la forêt au début ils sortiront après oh là là voilà tu l'es hein voilà tu l'es hein ils aiment pas ce qui se passe j'ai l'impression allez 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 le buveur de sang c'est le moment de balancer les invoques ça valait pas la peine ça les salauds mais allez 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 bon ça va on va on va le finir le nounou les pleutres les pleutres mais non c'est dégueulasse trop tard trop tard trop tard trop tard trop tard il y en a une éventuellement il y en a une que je bloque toujours ça non non c'est bon c'est bon c'est pas grave ok là ils ont du mal à s'en aller quand même par contre le buveur de sang je voudrais qu'il s'occupe des gyrocoptères voilà à c'est pile époux pour les 11 mois et funky ganon pour les 18 mois salut à toi allez très bien pour les empêcher de fuir ça c'est parfait on va claquer le plus 24 d'attaque voilà et essayer d'en dégommer un maximum bon là ils ont pris très cher c'est bon c'est très cher pour dire pour dire pour dire pardon je ne sais pas oh par par pas qui d' Ç avec pas hot En lisant Splash Ce serait pas plutôt les coups de héros L'aura envoyé dans la mêlée Comment ça ? Quoi ? Quoi ? Le G Qui serait traduit Splash En anglais ? Merci Fogia Pour les 17 mois tier 2 Ça augmenterait de 40% le dégât de zone Ah oui Il pourrait effectivement y avoir Une erreur de traduction là En fait ça voudrait dire dégât de zone plus 40% Ah ça serait plus logique Effectivement avec l'erreur de trad soit là Splash damage Est-ce qu'il pourrait se tromper en mettant Dégâts de jet ? Splash ça peut aussi Se traduire par jet Est-ce que c'est une erreur de trad Qui vous paraît plausible ? Parce que si c'est le cas oui ça doit être ça alors Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui C'est une stat en anglais Alors si la stat Splash Effectivement c'est dégâts de zone Alors il n'y a aucun doute Donc c'est ça Donc effectivement c'est la trad qui est aux fraises Donc au lieu de dire dégâts de jet Ils auraient dû mettre Dégâts de zone Donc plus 40% de dégâts de zone Alors là par contre c'est super intéressant Parce que sur un buveur de sang Qui a déjà des attaques de zone Qui sont pas trop dégueux En fait ça va déterminer Si vous voulez le jeu Calcule Le nombre d'unités maximum Que vous avez le droit de toucher Quand vous faites une attaque Donc les unités qui ont du dégâts de zone Bah à chaque coup Ils ont le droit de toucher X modèles Et donc plus 40% Bah c'est X modèles Plus 40% Donc pour aller dans la mêlée Effectivement ça devient super intéressant Et d'ailleurs il y a des règles cachées Qui font qu'en fait Si vous avez par exemple Des unités qui tapent dans la mêlée En tout cas dans le 2 c'était comme ça Faudrait voir comment c'est dans le 3 Mais à mon avis c'est structuré pareil Mais quand vous tapiez dans la mêlée S'il y a plein d'unités d'infanterie de base Et qu'il y a un personnage dans le lot Et bah il y avait des dégâts Qui allaient prioritairement sur le personnage Ou au contraire pas vraiment Et du coup Bah des unités étaient vraiment Beaucoup plus spécialisées que d'autres Pour aller chercher des personnages Dans la mêlée par exemple Merci Jory pour les 7 mois Mais bon voilà C'est le genre de stats que le jeu donne pas Et en réalité on en a très 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 peu besoin A part pour se palucher sur les stats C'est toujours sympathique Mais c'est pas hyper intéressant Parce que c'est le genre d'informations Qu'on va avoir très vite Rien qu'en faisant des tests en fait On va très très vite voir S'il y a des personnages Qui sont effectivement capables D'aller tuer des persos dans la mêlée Ou pas Ou s'ils vont justement ramer à crever C'est le genre d'infos que voilà C'est pas après On peut aller se palucher Pour se dire Ah je sais pourquoi On peut on peut Ah 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 oui J'étais donné perdant Bien sûr C'est pas Scarbrand J'en conviens Mais tout de même Je vais éviter de jeter dans la mêlée Mes troupes à moi Enfin les troupes de l'armée Je vais plutôt favoriser Les unités De la garnison Comme d'hab Ils vont faire le tour de Ici on arrivera quand même derrière En artillerie En artillerie Ils n'ont pas tant que ça Je peux les encaisser Entre autres soucis Voilà ça Ça va loin par là en fait Ok donc on Rush Avec le centre Ça je peux me permettre De les sacrifier Sur les strepties Voilà Est-ce que j'ai bien Désactivé Non voilà Il y avait encore Les chiens de corne Alors les deux buveurs de sang Oui ils peuvent déjà Aller accrocher les Non passer derrière Pourtant si j'ai deux Massacreurs C'est très fort Les massacreurs Mais j'en ai que deux Bon vous allez M'engluer ça Ok il y a deux unités De strepties Qui ont déjà Pritari Ça me convient Très bien Ok c'est parti Voilà là c'est bon C'est un timing Correct On va prendre Une unité de plus Sur les Les gardes de givre À glaive Histoire qu'ils fassent pas Trop trop mal Aux deux buveurs de sang Oh la petite Contrecharge De qualité Avec la cave Clodoman Alors on va bien Par là Alors par contre Attention Eux ils vont pas du tout Aimer les projectiles Des gardes de givre Donc il faut vraiment Que ce soit d'abord Mes trucs Qui aillent Hop là Un peu trop de monde De ce côté là Ouh là là Ça c'est pas bon ça J'ai plus mes invoques Il faudrait que je fasse Quelque chose pour ça Non pas eux Ah comment Ah ils me ralentissent Aïe Aïe Miss Ça va suffire Ils vont avoir du mal A passer par là Oh les relous Oh les relous C'est là que les invoques Me sera utile Euh ouais Par contre Le nounours Il est un peu englué Là bas Ce qui m'arrange A moitié Tout de même Ok ici Les gardes de givre Vont mourir C'est bon Ok j'ai pas perdu trop de trucs Attention il y a une unité De garde de givre Qui est quand même encore Encore là Faut vraiment aller la chercher Veuillez neutraliser ce canon S'il vous plaît Vous vous allez prendre Deux dos Ceux là Parce qu'il m'ennuie Ah ouais Non mais ce blob Il est en train de mourir D'accord Alors les buveurs de sang Vous venez par là Ok Ah là Ils vont pas trop aimer Ce qui se passe Petit sanguinaire exalté Là dedans Ils vont se faire plaisir Alors Alors Ok les deux buvants de sang ils se font plaisir Les massacreurs pour l'instant Ils sont pas gigas Au petit mais au moins ils sont à un endroit où ils sont préservés Et mine de rien ils sont en train de neutraliser des unités de garde de givre Donc ça reste au 4 tiers Ouais là par contre ça Ça fait mal quand même Il faut vraiment que je réussisse à encercler un peu plus mais Je vais être beaucoup bloqué là Merci Erachnos pour les 9 mois Merci beaucoup merci Pourson Pour les 8 mois Ok l'ours il va falloir aller le calmer Oh mais on peut calmer Clodoman Calmer Clodoman alors Alors où est-ce que la cave peut passer ? Par là Merci Sardine brandit vers le ciel pour les 20 mois aussi Bonjour monsieur j'aime beaucoup ce que vous faites Voilà Merci beaucoup Voilà Et bah il pique quand même Son ours il fait mal quand même Ouais je vais quand même utiliser la potion là Allez retournez au cac Merci à Destraptor pour les 23 mois Ça passe Ça passe tranquille évidemment Ah bah alors on est indémoralisable Ah regardez ça reste quand même relativement compliqué de lui faire des vrais gros dégâts C'est pas C'est pas Scarbound Ah non il est pas indémoralisable du tout Ah mais non il avait du proc son truc indémoralisable temporaire de Kislev C'est tout Ah là par contre Ça fuit Merci Dark Shidu Pour les deux mois Non non sort pas Sors pas Sors pas Ah l'enfoiré Ça m'aura étonné Bah on a quand même morflé On sent quand même fort la différence Quand c'est un seigneur nommé Avec beaucoup d'XP On sent quand même vraiment la différence Insignificant Commandement plus 6 sur son propre territoire Ok Alors il faudrait quand même que je prenne la dernière unité Dispo Dans l'armée il n'y en a que 19 là Ah Résistance au sort 66% Bonus optimisation de zone bonus de charge Ah ouais je préfère le plus 40 d'attaque de mêlée quand même Ouais je préfère quand même largement le plus 40 d'attaque de mêlée Bon là du coup j'ai peut-être le temps Je sais pas si j'ai le temps de recruter un truc un peu plus solide Attendez parce que déjà est-ce qu'il faut que je Oui Faut que je le vis Ceci fait revenir quelque chose Voilà quoi Donc là je pourrais Qu'est-ce que je pourrais mettre Franchement je verrais bien un massacreur de plus Oh un petit char éventreur Vous voulez un petit char éventreur On a pas encore beaucoup joué les char éventreurs Ça vous dit ? Merci Xeno MNP pour les 500 bits Tu viens de rouler sur l'ennemi comme Je traite ma cousine sans aucune pitié Allez un petit char éventreur C'est deux tours de recrutement donc ça va Après on pourrait aller vers les tours différents Bon c'est nul les chars éventreurs pour Les captures de ville évidemment Encore que ceux-là c'est quand même des chars Qui tapent au corps à corps Mais enfin bon ça reste des chars Pas non plus voilà quoi Alors Skarbrand Bon bah il s'est bien remis de sa petite bagarre Très très bien remis de sa bagarre On va aller terminer celui-là Histoire de récupérer Un peu de portée de déplacement Merci beaucoup Je prends les soussous Étant donné que la trésorerie c'est compliqué On est à 78 000 Ça grimpe quand même encore Est-ce que je vais chercher ça ? Ah il y a 18 unités en garnison 18 c'est beaucoup Ils ont reclaqué leur truc Donc quand l'IA joue qui se lève C'est vraiment Faut pas chercher C'est vraiment en boucle Le bonus mère patrie Pour donner la Pour donner la l'usure Qui se lève L'IA elle fait que ça Alors il y a Plesque Qui n'est pas défendu Moi j'ai envie que Skarbrand Il joue vraiment en mode rouleau compresseur Où on va foncer sur tout ce qui est Tout ce qui n'est pas protégé en fait J'ai pas un petit jump Bah je l'aurai au prochain tour On va foncer sur tout ce qui n'est pas protégé Et se faire plaisir Je pense qu'ils vont intégrer les frères Glotkin Comme général d'armée pour Nurgle Les frères Glotkin C'est pas du Edge of Sigma ? Ils sont pas sortis avec Edge of Sigma ? Je sais pas Je les connais pas particulièrement Je vois lesquels c'est mais Non non C'est dans End Time Bah End Time Normalement Creative Assembly a toujours dit Non on va pas piocher là dedans Maintenant bon Il y a quelques unités Qui ont leur skin Fin des temps Genre Arcane Il y a des unités Qui ont leur skin Edge of Sigma Mais des unités Qui sont apparues Dans la fin des temps Ou dans Edge of Sigma Ils ont toujours dit Qu'ils n'allaient pas puiser là dedans Ils ont déjà tellement de choses à faire Avec les unités de base De Battle Pas sûr qu'ils vont Oh oui mais lui C'est vrai qu'il peut donner Plus de mobilité Voilà c'est toi Tu es embauché Pour cette armée Qu'est-ce que j'enlève ? Bon j'ai pas mal de guerriers Voilà Je te veux dans mon équipe Alors du coup Appel de la bataille Pour Scar Brandunet Paf J'espère qu'il y a pas d'armée dedans Parce qu'il y a pas de mur ni rien Donc ça c'est vraiment Le croustimiel Comme on l'aime Voilà Croustimielage Oh ça vaut pas grand chose Bon Un host de sang Je tourne déjà A moins 8000 quoi Après si ça me permet De leur ravager le pays On peut tenter le coup Même si ça va être chaud Au moins 10 000 quand même On était à moins 8 On est à moins 10 Oh bah oui Tu vois bien Et en fait Ça me fait penser On a discuté avec Marmotte On va Il est chaud Pour qu'on se fasse une soirée Warhammer Gladius Pour tester les Les Zelda On avait pas encore testé les Zelda Ni lui ni moi Et il est chaud Pour qu'on se fasse une soirée Gladius Donc ça fait l'espèce de 4x Dans l'univers de Warhammer 44 Avec des viewers Donc on ferait en équipe de 2 Donc Marmotte et moi en équipe Avec plusieurs autres équipes de 2 De viewers On va faire ça Heureux côté plus 1 pour les faucheurs de sang Rendez-vous heureux côté plus 1 Et les équipes de 2 Ce serait du coup Tous contre tous Le but c'est pas d'avoir 4 autres 4 autres joueurs Ou 6 autres joueurs Qui vont juste s'amuser A focus les streamers Parce que c'est rigolo Si c'est ça On mettra très très vite Fin A ces activités Mais Voilà Un petit 2 V2 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 Ça peut être marrant Si tout le monde se bat un peu Contre tout le monde Taille de l'ordre Et ça convient bien Surtout sur Gladius A un one shot En une soirée Réduction de la perte de vigueur Moins 15% Lors des batailles de siège Un petit peu de résistance ultime Supplémentaire pour les buveurs de sang Je vais remettre ça Réactiver ça d'ailleurs Bien assez Quand on s'inscrit où Je ne sais pas Et je ne sais pas Le mieux Dans le doute C'est toujours de sub-tier 3 Evidemment Dans le doute C'est un peu la réponse A toutes les questions J'en sais On en a pas encore parlé Avec Marmott Oui allez c'est bon Je m'alliais avec tout le monde Allez on va s'arrêter ici Pour la fin de ce tour Youtube A bientôt Pour La dernière Peut-être Des bisous à tous Allez les failles vont à peine se refermer On va vite passer les tours Allez salut des bisous